Bienvenue sur ce podcast, je vous y partage des interviews inspirantes d'entrepreneurs qui étaient enseignants et qui ont décidé de quitter ou d'évoluer professionnellement, en parallèle ou après leur métier. Je vous partage également mes pensées, réflexions par rapport à mes accompagnements d'enseignants sur ce cheminement de reconversion. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager mes pensées par rapport à des conversations que j'ai eues avec des collègues et qui sont en pleine transition, en tout cas en pleine construction de projets, mais qui se retrouvent encore coincées par rapport à leurs problématiques du métier d'enseignement. Ce sont des problématiques qui peuvent être des problématiques de santé qui affectent le corps, des problématiques liées à leur pensée, à leur état d'esprit. Et tout ça fait créer une grande confusion dans leurs idées de projet, dans leurs motivations. Et finalement, ça menace beaucoup leurs projets, leurs tentatives de vouloir faire changer les choses. Une collègue d'ailleurs me partageait par rapport à ces problématiques de santé. Souvent, ce sont des problématiques de santé qui vont être liées au mental, qui vont être liées à ces blocages que l'on ressent au niveau de ses pensées. Ça se traduit par le corps, le corps et l'esprit qui échangent comme dans un dialogue de sourds parfois. Et finalement, ça se traduit en termes d'inflammation. Alors c'est très intéressant le mot « inflammation » parce que quelque part, quand on parle d'inflammation, on a l'image du feu. C'est comme des feux qui s'allument un peu partout. Et finalement, c'est un peu comme un appel à l'aide du corps pour dire « Attention, tu n'écoutes pas mon message, tu ne préserves pas mes ressources, mes ressources énergie diverses et j'ai besoin que tu m'entendes. » Le problème, quand on est en phase de transition, c'est qu'au contraire, au lieu de prendre le temps d'écouter son corps, on a tendance à galoper, en se disant qu'il faut aller vite, vite, il faut retrouver une idée, il faut concrétiser un projet pour s'échapper parce qu'on sent en fait énormément de douleur, de frustration, de souffrance tout simplement dans son métier et qu'on veut tout faire pour y échapper parce que notre cerveau est programmé pour échapper à la douleur, ce qui est bien légitime. Malheureusement, les stratégies de mise en place ne sont pas toujours les bonnes. Alors je vais vous partager aujourd'hui ce que j'ai partagé à cette collègue qui a appelé au secours finalement en disant « Voilà, je m'engage dans un projet, puis j'y arrive pas, je m'auto-sabote clairement quand c'est le moment de me lancer dans mon projet. Je suis épuisée, j'en peux plus, j'ai même plus la force de penser. » Et puis ces messages du corps, ces inflammations, messages de douleur au niveau de la tête, tiens, au niveau du dos, étrange, même parfois au niveau des yeux. Donc on voit bien vraiment que tout est lié. Alors évidemment, si vous connaissez un petit peu la méthode du bilan agile que je propose par ailleurs dans mes programmes d'accompagnement dans la reconversion, je parle de ça, de ce lien extrêmement étroit entre la sphère émotionnelle, la sphère intellectuelle, relationnelle et la sphère entrepreneuriale, c'est-à-dire l'agir. Et donc ces quatre domaines-là, des agilités, c'est-à-dire de nos ressources, compétences que l'on peut mobiliser, elles doivent être en interaction, elles sont en constante interaction et puis si on a une qui prend trop le dessus sur les autres ou qui est trop en ébullition ou enflammée, eh bien elle ne va pas pouvoir nous permettre d'aller dans les autres sphères, d'aller développer les autres. Par exemple, si on est trop dans la tempête émotionnelle, c'est sûr qu'on ne pourra pas développer beaucoup d'actions dans l'agir. On va être coincé. Puis on aura la confusion dans la sphère intellectuelle. On ne saura pas planifier, se projeter même. On doutera. Et puis parfois, ce qui se passe aussi malheureusement, c'est que dans la sphère relationnelle, on va geler nos relations, on va s'isoler. On ne va pas oser aller chercher des ressources, des retours, des conseils. Alors tout conseil n'est pas forcément bon à prendre. Il est bon à accueillir. Après, c'est à vous aussi de faire la part des choses dans les conseils et puis à qui vous allez demander conseils. Mais voilà. Donc on a du mal à réguler ces quatre sphères-là parce qu'il y en a une qui a pris le dessus. et qui impacte les autres. Alors voilà ce que j'ai partagé à la collègue. Après l'avoir écoutée attentivement sur ses différentes problématiques, à la fois de santé, ses frustrations, et puis toutes ces injonctions qu'elle se mettait pour, comme elle disait, sortir de la boîte quelque part. Elle se sentait coincée dans cette boîte, coincée dans ce métier dans lequel elle n'est plus en accord sur ses valeurs. L'idée que je vais proposer, c'est déjà de prendre le temps de prioriser. Quel est le feu que je dois éteindre en premier ? Sur quoi je dois porter mon attention en premier pour que le reste puisse être réglé ? Bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a envie… Alors des fois, on est sur tous les fronts en même temps, et puis on éteint les petits feux. Parce que c'est plus facile. On éteint les petits feux. On va, par exemple, on va colmater les brèches, on va essayer de traiter superficiellement les problèmes de dos, les problèmes des inflammations, mais on ne va pas aller au fond. Parce que tant que le stress est là, tant que les injonctions sont là, tant que l'anxiété est là par rapport à son avenir, le corps ne va pas se calmer. Le feu va continuer à dévorer. Donc, priorité. C'est quoi tes priorités aujourd'hui ? Est-ce que vraiment, c'est le temps de construire une extension sur ta maison quand il y a un gros feu à l'étage ? Donc, prendre le temps de se poser, s'observer, s'écouter, et puis prendre des décisions. Donc là, on va aller dans l'agir, dire je dois prendre des décisions. Je dois peut-être renoncer à certaines choses, aménager quelque chose. Pour créer quoi ? Pour créer cet espace. Créer l'espace, ça peut être créer plus de temps. Ça peut être créer un environnement plus sain. Donc, il y a plusieurs façons de créer l'espace. Mais c'est vital. Et toi, tu sais, tu es le mieux placé pour savoir comment créer cet espace. Mais c'est vital d'avoir cette réflexion-là, de se dire comment créer mon espace dans ma petite boîte, là où je me sens enfermée, sous clé, où j'ai presque perdu l'espoir d'une évolution, pour pouvoir justement observer et peut-être commencer à faire bouger les choses. Et faire bouger les choses, ce n'est pas tout plaquer du jour au lendemain. Faire bouger les choses, c'est changer la recette. Parce qu'évidemment, si vous continuez d'agir avec les mêmes ingrédients, avec les mêmes recettes, vous allez obtenir les mêmes soupes dans lesquelles vous vous noyez. L'idée, c'est donc d'introduire des nouveaux ingrédients. Alors, il n'y a pas tous les ingrédients à la fois. On ne fait pas d'injonction non plus sur ça. On va se donner, dans cet espace-là, un nouvel ingrédient. On va introduire un nouvel ingrédient. Alors, pour chacun, ça peut être différent. De mon expérience personnelle, une fois que j'avais créé cet espace-temps-là, ça a été de prendre le temps de vivre mes valeurs. Vivre mes valeurs de famille, de ralentir, d'arrêter de vouloir mettre des objectifs ou de se projeter sans arrêt dans un avenir incertain. Donc, se reconnecter au présent, chose qui n'était pas facile pour moi parce que je vivais beaucoup dans le futur. Et de voir qu'est-ce qui est disponible là, maintenant, tout de suite. Quelles sont mes ressources actuelles disponibles ? Pour qu'on puisse voir ces ressources actuelles, je vous le rappelle, il faut avoir fait ce travail de créer l'espace, éteindre les grands feux. On a éteint le grand feu, il reste peut-être des petits foyers. On pourra les voir, on pourra les traiter. Et donc, dans cet espace-là, une fois qu'on a pris ce temps de prioriser, donc, ma santé avant tout, puis ensuite, peut-être, les décisions à prendre. Donc, je vais dans l'agir. Peut-être, est-ce que je dois trouver peut-être un nouveau poste, un mi-temps ? Est-ce que je prends une dispo ? Peu importe. Donc, pour les enseignants, il y a plusieurs possibilités. Il faut voir ce qui s'applique à chacun. Ça va demander aussi peut-être d'aller chercher des informations et donc d'aller s'approcher peut-être de collègues qui l'ont déjà fait. Et ça, vous pouvez le faire très facilement dans le groupe de la reconversion enseignante sur Facebook puisqu'il y a déjà tellement de réponses à tellement de questions depuis deux ans. Avec presque 7000 membres, on a vu passer des questions, on a vu passer des situations. Donc, certainement, vous allez trouver une réponse qui correspond à votre situation. Donc, c'est cet espace-là qui va vous permettre de commencer à mettre les nouveaux ingrédients. Une fois que vous avez géré le feu principal, vous pouvez après aller ajuster le reste. Introduire les ingrédients, ça peut être aussi, pas seulement des nouvelles informations, prendre des décisions, faire des démarches, ça peut être aussi s'écouter plus. Donc, ça peut passer aussi par des routines. La planification, j'en parle beaucoup, planification agile. C'est celle que je promeux autant pour un entrepreneur que pour n'importe quel projet de reconversion. Planification agile, donc avec cette flexibilité-là qui nous permet d'ajuster qu'est-ce qui est disponible ici et maintenant. Ça, c'est la philosophie de l'agilité. Et puis, planifier, c'est aussi se mettre des échéances. On est obligé de mettre des échéances parce que si on ne fait pas d'échéances, si on n'inscrit pas ça dans un temps, plus ou moins long, c'est sûr qu'il ne va rien se passer parce que le cerveau, préférant la facilité, si on ne lui rappelle pas qu'il y a une date limite, qu'il y a un rétro-planning, eh bien, il va reculer, reculer, procrastiner. Et il est très doué à ça et parfois même de façon très intelligente à nous détourner de nos objectifs. Donc, mettre ses priorités, ça permet déjà qu'on va remplir son agenda avec ses priorités. Donc, la santé, donc l'espace que je me crée, donc mon travail, qu'est-ce que je mets en place ? Si je fais une transition pour quitter l'enseignement, quelles vont être les étapes pour moi ? Et puis là, une fois qu'on a créé cet espace, on peut aussi réfléchir à son projet. Peut-être que vous avez initié un projet qui ne vous ressemble pas parce que c'était un projet basé sur l'urgence, parce que c'était un projet pour fuir le feu. Mais quand il n'y a plus de feu, eh bien, on se laisse aussi l'espace pour créer un projet qui nous ressemble, pas un projet de peur, de fuite. Et ça, c'est très important parce que j'ai énormément de collègues qui se précipitent sur des projets, finalement, qui vont abandonner parce que, et ça va générer énormément de frustration. Et puis, le cercle vicieux, ça va baisser leur confiance en eux, leur estime d'eux, alors qu'ils en ont déjà plus beaucoup. Donc, il faut se mettre aussi en réussite. Et pour se mettre en réussite, il faut s'écouter et faire les petits pas avec ces nouveaux ingrédients-là. Voilà. Donc, j'espère que ce podcast vous aura aidé. Peut-être que vous vivez cette situation. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à commenter. Si vous avez aussi d'autres questions à mettre sous ce podcast, vous pouvez aussi vous abonner pour écouter les prochains épisodes. Et vous pouvez aussi partager cet épisode si vous connaissez un collègue qui traverse cette situation et vous êtes nombreux. Et j'ai moi-même aussi vécu une période de transition qui n'était pas si simple parce qu'on a énormément de choses à gérer frontalement et parce qu'on a énormément d'émotions, de frustrations, d'angoisse, d'injonctions qui viennent se mêler à ça. Donc, c'est vraiment... Voilà. Si vous devez retourner une chose, c'est comment je me crée un premier espace dans ma petite boîte qui va me permettre par la suite d'ouvrir une porte, une première porte. Peut-être que ce ne sera pas la dernière, mais au moins une première porte. Et ensuite, on voit l'histoire du projet. Donc, on éteint les feux et on peut ensuite agir et commencer à construire l'avenir. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Marie pour le podcast des Profs Entrepreneurs.